Vous savez, ce n'est pas facile de se confier à quelqu'un par correspondance. Chaque journée nouvelle est une étape. Je vous imagine comme une épouse avec un enfant dans un foyer à nous. Cette image m'absorbe. Je vous veux, je vous aime et je veux que vous soyez ma femme. Mon amour, notre séparation m'a brisée. Depuis ton départ, je pensais chaque jour à toi. Ce matin, je me suis dit, dans deux jours, il sera là, lui, et pas une pauvre lettre. Rassemblons vite nos duretés d'avant-hier. Or, elles ne viennent pas. Jim, viens quand tu peux, mais peu bientôt. Arrive, même tard dans la nuit. Mon amour, je te crois, je crois en toi. Je me prépare à partir vers toi. Quand je rencontre un morceau de bon en moi, je sais qu'il vient de toi. Mon amour, je pense à toi sans débrouiller. Pas à ta tête, je ne pense pas à ta tête. Mais à ta tête, à ta tête, à ta tête. Ce papier et ta peau, cette âge et mon sang, j'appuie fort pour que l'entre. Ceci est une lettre d'adieu. Je ne penserai plus à vous pour que vous ne pensiez plus à moi. À présent, vous me dégoûtez et j'ai tort car rien ne doit dégoûter. Je veux vous écrire aujourd'hui des choses que je n'ai jamais osé vous dire parce que vous êtes imprévisible et que parfois vos réactions me font peur. Et puis aussi parce que ce sont des choses que j'ai tardées à m'avouer à moi-même. Tu as été ma vie. Je ne t'ai absolument regretté que sur un point. Je ne dis pas laquelle. J'ai aimé ta lettre. Tu m'as dit, ne crains pas d'aimer. J'ai obéi. Ce que vous n'avez pas compris et que je me décide à vous dire, c'est que je vous aime. Ça va la lettre ? Oui, ça va bien. Tu vois, elle est presque terminée. Je peux lire ? Oui, même, ta vie. Ta mère est bien malade. N'oublie pas quand tu lui écris que ses yeux ne peuvent déchiffrer que les grosses écritures. Catherine attend une lettre de vous. Écrivez très gros car ses yeux sont fatigués. Une petite intrigante comme vous aura intérêt à s'occuper uniquement de ses affaires. Vous voyez, une petite intrigante. Moi, quand je vous dis ça, vous ne me croyez pas. J'ai rêvé à un moment que des sentiments allaient exister entre nous. Mais ils mourront de la même impossibilité que l'amour de Félix de Vendless pour Madame de Mortsauve dans le lys dans la vallée. Adieu. Sabine, mon amour, je viens de rentrer chez moi et je ne peux pas attendre pour t'écrire. Finalement, je n'ai pas eu le courage d'aller au cinéma sans toi. Sabine, je t'ai quitté il y a une heure et je ressens un grand vide. On se connaît à peine et déjà, il faut être séparé. C'est dur, tu vois. Je suis au lit, malade, hors d'état de me lever. Je n'ai pas non plus envie d'aller te voir, enceinte probablement d'un autre. Car ce n'est pas notre pitoyable dernier adieu qui a pu faire ce que notre amour le plus fort n'a pas réussi. Regarde, ce sont tes lettres et je te les rends. Tu ne veux pas garder ici ce paquet de mensonges. Que vous faites ? Je vais brûler des mensonges. Donnez-moi du feu. Bertrand, si vous ne vouliez plus me voir, vous n'aviez qu'à me le dire franchement. Je ne me manifesterai plus. Vous m'appellerez si vous en avez le désir. Sinon, adieu. Vous savez, je pensais qu'on ne se reverrait plus. Vous ne m'avez pas écrit depuis six mois. Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, vieille photo, de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux ? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit. Sans cesse, bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela ? Dites-le-moi.